Ils sont des milliers et ils sont affamés. Vous les nourrissez tous les jours ? J'ai nourri deux fois par semaine. Ah oui, c'est économique. Oui, en effet. Des carottes et un peu de farine. C'est un drôle d'élevage qu'a lancé Thomas Puy. Bien au chaud dans ses cagettes, des larves de scarabée, appelées aussi verres de farine. C'est surtout une espèce qui est assez robuste, qui demande peu de nourriture et peu d'eau. Donc aussi consomme très peu d'espace, comme on peut le voir dans les bacs. On peut faire une grande quantité sur une petite surface. Ces verres, ils les élèvent pour que nous les mangions. Pas vivants bien sûr, mais craquants c'est certain, et un peu aromatisés aussi. A l'apéritif, pour commencer. On sait que d'ici quelques années, la population mondiale sera à peu près dans les 9 à 10 milliards d'habitants. Donc pour nourrir toute la population, il faut trouver des alternatives importantes pour faciliter l'alimentation de toutes ces personnes. Des insectes pour nourrir la planète ? Le pari est osé, mais pas si bête, pour cette nutritionniste. Pour peu qu'on dépasse certains blocages. Oui, ça y est, je l'ai. Bon ben voilà, je peux l'en reposer. Les insectes sont certes allergènes, mais riches en protéines et en nutriments. Si on prend brut 100 grammes de viande, 100 grammes d'insectes, selon la variété d'insectes, on va pouvoir être quasiment sur une équivalence de viande, voire parfois même plus. Donc c'est très intéressant. En revanche, manger 100 grammes d'insectes, ça fait peut-être un petit peu beaucoup sur une assiette, comparé à 100 grammes de viande qui se mangera beaucoup plus facilement. Donc ça peut être intéressant en apport en plus, malgré tout. Des fondants au chocolat avec un insert de grillon. Et pour terminer, un chocolat chaud avec un espuma caramel et des criquets curry sucrés. C'est l'heure du goûter dans cette galerie commerciale. Et Christian Rougier fait un tabac. Son bar à insectes attire les curieux. Quand vous consommez un criquet, on enlève les ailes, on élimine les pâtes et on enlève le bout de la tête. Tu vois, tu vas avoir le côté croustillant, comme si tu manges un curlie. En fait, c'est pas mauvais, c'est sec. En fait, c'est juste dégoûtant quand on se dit ce qu'on mange. C'est ça, mais une fois qu'on l'a en mouche et que c'est aromatisé, c'est tout ça, c'est fait pour que ce soit bon. Mais au pays de la gastronomie, le chef le sait bien. Il y a encore du chemin à faire. C'est pas votre tasse de thé quand même. Les petits verres, ça va. Vous avez pas fait les petits verres ? Oui, le criquet, moi, moi. On n'est pas prêts pour une simple et bonne raison, ça fait pas partie de notre culture. Nous, qu'est-ce que c'est ? C'est le coc au vin, c'est une bonne blanquette, c'est une côte de bœuf sauce bernaise. Et ça trouve un peu, ça nous est rien à peine. Ok, c'est très bon. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et ce travail, il faudrait déjà qu'on le fasse dès l'école. Qu'on apprenne dès l'école aux enfants que les insectes, ça se mange, que c'est pas quelque chose qui est sale. Les mangeurs d'insectes ne sont pas légion en France. Les fermes d'élevage non plus. Celle de Thomas Puy n'est pas encore rentable. Il compte beaucoup sur l'évolution de la législation, car la vente des insectes comestibles n'est pas clairement réglementée dans l'hexadone. Merci. 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 Merci.